Bonjour, bonjour, je vais vous entretenir d'un sujet un peu différent, c'est une autre thématique. Je suis petit paysan en mariage, c'est-à-dire sur une petite ferme 6 à 3 avec l'objectif d'autonomie alimentaire familiale, c'est-à-dire que je produis pour ma famille et je vends les excédents en ce moment. Et je suis également formateur au CFPTA de Pannier, donc en mariage, sur l'intérêt biologique, l'intérêt de l'esprit et l'économie. Et là, je vais vous présenter un peu une approche que je pratique depuis 2007 sur l'utilisation de solutions microbiennes et d'exprits fermentés en lutte préventive. Et là, je vais vous montrer un exemple plutôt assez sur l'agriculture de tomates. Alors, quand je parle de solutions microbiennes et d'exprits fermentés, donc ce qu'on appelle les purins en fait, c'est notre appellation des purins, on se trouve dans des... au niveau de la protection des cultures, il y a un certain tas de méthodes et on est plutôt dans des moyens biochimiques et dans une lutte préventive. C'est-à-dire, dans une lutte préventive, on se situe en amont des problèmes. Donc, ces solutions microbiennes et d'exprits fermentés de plantes, on peut trouver dans la littérature différentes appellations génériques. On parle de produits et de citeurs, on parle de phytostimulants, on parle de stimulateurs de défense naturelle ou encore de promoteurs de croissance biologique. Beaucoup d'appellations. On va les voir un peu plus près sur deux définitions. Et les citeurs, on trouve ça comme définition, c'est-à-dire un produit susceptible d'enclencher une réaction de défense de la plante en l'absence d'agression véritable, c'est-à-dire, pour faire l'analogie qui n'est pas forcément la bonne, un peu comme un accent. Et ensuite, phytostimulants, on a plutôt une double action, c'est-à-dire l'action élicitrice, que je vous ai définie précédemment, et une action fertilisante ou bien stimulante de la vie du sol et des fonctions physiologiques de la plante. Donc c'est là que ça vous intéresse bien par rapport à l'aspect du préventif. Alors, les actions ne sont pas forcément très très bien connues, en tout cas, je les connais assez peu. Il semblerait qu'il y ait un rééquilibrage du couple plantes-sol et des processus biologiques. Donc ce couple plantes-sol, c'est très très important. Il me semble que quand on travaille dans le sol vivant, un sol vivant tout seul, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Il n'a de sens qu'avec des plantes vivantes dessus. Et après, il y a un aspect aussi assez intéressant, c'est le renforcement du système immunitaire des plantes. Il se trouve que les plantes ont des systèmes immunitaires. Et on peut agir de manière positive sur ces systèmes avec ces solutions. Alors moi, j'utilise principalement 4 plantes majeures en extrait fermenté, que vous connaissez très certainement. Donc, la consoude, l'ortie, la prêle et la bardane, qui ont tout plus ou moins des actions de stimulation de la flore microbienne du sol et de la végétation à différents niveaux. Et qui sont très très intéressantes à en présencer. Et ensuite, j'utilise également des solutions microbiennes. En l'occurrence, j'utilise plutôt des EM, donc c'est micro-organismes efficaces, qui est un mélange de micro-organismes. Il y a plus de 80 espèces, aérobie et anaérobie. Donc, c'est un produit technologique, une solution qu'on l'achète, qu'on peut utiliser et diluer. Sachant qu'au niveau des solutions microbiennes, il y a aussi ce que j'appelle des préparations fermières. Donc, à partir de produits animaux, on va trouver ça principalement en Inde, avec des produits qui s'appellent Vanchakalia et Amrita Kalesal, qui sont en fait des fermentations à base des produits de la vache. Et puis, je classe un peu quand même les extraits fermentés dans ces solutions microbiennes, dans la mesure où il me semble qu'on inocule quelque part le sol avec des micro-organismes en utilisant ces produits-là. Alors, l'utilisation que j'en fais, les extraits fermentés, je les utilise dilués à 2% en pulvérisation sur le sol et sur la plante. Donc, quand je dis plante, c'est la plante entière, par exemple sur les plantes tomates. Et je le fais de la même manière avec les EM, donc en pulvérisation à plutôt 1%, donc des dosages beaucoup plus faibles. On pourrait même faire des dosages infiniment plus faibles. et toujours pareil sur sol et plante. Alors, je vais vous présenter dans ce tableau, c'est un peu ce que j'ai fait cette année. C'est un peu le planning de traitement en chine. Alors, ici, j'ai noté régulièrement un peu tout ce que je fais pour pouvoir faire un retour, une analyse un peu de ce qui se produit. Donc, j'ai, sur la colonne de gauche, j'avais 250 pieds tomates sur une parcelle en plein champ. Et à droite, j'avais à peu près 80 pieds de tomates, 6 tunnels, un api froid. Alors, si je prends ce qui a été fait au niveau du tunnel, donc en bleu, vous avez grosso modo les interventions culturelles. En vert, vous avez tout ce qui est traitement plutôt dans un aspect, dans un but préventif, donc c'est une mesure préventive. Et en rouge, vous avez des opérations qui sont plutôt des opérations curatives, suite à des repérages de maladies ou de ravageurs sur les plantes. Donc, sous tunnel, on a du semi sur la deuxième des 4 de janvier, donc un schéma classique, replicage en godet. Ensuite, une implantation sous la serre, dans des engrais verts, donc en l'état, où je laisse cohabiter les tomates un certain temps avec les engrais verts. Et quand j'estime que les engrais verts sont genants, je les détruis et ils deviennent un paillage sur le sol. Et donc, à partir de cette plantation sur des huites permanentes, j'ai attaqué les renforcements un peu, avec des traitements un peu systématiques, plus ou moins, avec un mélange d'extrême fermenté de consul et d'ortie à 2%, plus des EM à 1%. Alors, il se semblerait que dans la littérature, notamment avec les essais d'Éric Potiot, il était démontré qu'il y avait un effet intéressant des EM, en association avec les extra-fermentés de consul et d'ortie, par rapport à l'efficacité de ces extra-fermentés. Autre élément aussi, un complément, et qui va dans le sens un peu du précédent intervenant, les EM, ce sont des solutions microbiennes, donc un ensemble de micro-organismes. Il me semble intéressant d'occuper l'espace, effectivement, avec des micro-organismes plutôt bénéfiques, pour laisser moins de champs à des micro-organismes qui auraient des effets pathogènes sur les plantes. Donc, cette année, j'ai fait trois traitements, donc un peu en renforcement, donc pas forcément régulier, mais grosso modo, un traitement par mois. On aurait pu commencer cette pulvérisation dès le refusage en Baudet, enfin, pas immédiatement, mais au moins, en attendant que le rapport entre le système racinaire et le système aérien soit suffisant pour éviter des difficultés. Voilà. Donc, au champ, vous voyez, c'est un peu pareil. Donc, grosso modo, les derniers traitements préventifs, ils sont en juin, et après, on passe à des aspects plus curatifs, où, en fonction de la saison, donc cette année, il y avait des milieux, de toute façon. Alors, moi, un problème récurrent que j'ai de toute façon sur le serre, c'est quasiment chaque année, j'ai des milieux. Je me suis installé en 2005, en 2016, j'ai une grosse attaque de milieux, j'avais 200 pieds de tomates soucières en tout cas qui ont été détruits, quasiment, et depuis, je me suis dit, il va falloir modifier les pratiques, donc c'est là que j'ai appliqué ces pratiques préventives, et je dois dire, avec des effets qui me satisfont, puisque j'ai toujours du milieux, bien sûr, mais je dirais que la culture fait avec, elle n'est pas détruite, et il y a des tomates qui sont largement commerciables, qui ne sont pas du tout atteintes par le milieux. Le milieux est présent, et on le fait avec. Alors, évidemment, je ne les ravis pas, par les traitements que je fais, mais on vit avec, et il y a une espèce d'équilibre qui s'installe, qui permet quand même d'avoir des productions assez intéressantes. Et, juste pour finir, sur les traînes, sur les aspects d'électricité notées en rouge, on est plutôt sur du curatif, quand il y a une pression, malgré tout, en fonction de la saison, ce qui a été un peu le cas cette année, de milieux, qui est assez importante, il y a certains extraits fermentés, notamment l'extrait fermenté de Bardal, qui agit, lui, en curatif, sur le milieux. Donc, alors, plutôt, sur le milieux, tomates et pommes de terre, semblerait-il, je ne sais pas, sur les autres. Et, par exemple, cette année, si on regarde sur la dernière, sur la colonne de gauche, j'ai commencé au champ, où j'avais, bon, c'est pas fiché, c'est pas grave, où j'avais une grosse attaque de milieux dehors, avec, donc, attaque des tiges, attaque des feuilles, attaque des fruits, ce qui est le plus embêtant, où on peut arrêter, alors, arrêter ce genre d'attaque avec l'extrait fermenté de Bardal dans quelques heures, où si on ne fait rien, on a une perte assez importante de production. Voilà. Voilà un peu pour ce qui est fait. Bon, sachant que c'est, c'est pas un exemple, c'est une pratique, il y a eu X manières d'employer ces substances-là, mais il me semble que cette approche préventive par des substances qu'on peut avoir dans des préparations, on va dire, fermées, avec des plantes, sont assez intéressantes, et ça me semble une voie assez prometteuse sur la réduction de tout ça de traitement. J'ai oublié de préciser quand même, depuis que je fais ce genre de pratique, j'utilise de moins en moins les époux de Bardalès, cette année, je n'ai fait qu'une boule de Bardalès à la méthose, parce que je n'en ai plus la nécessité. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Merci.